Bonjour Pierre. Salut Adrien. Donc qu'as-tu à nous dire sur le résultat de samedi contre Vars ? Alors samedi on gagne d'un but, un match très très disputé. Nous les consignes elles étaient claires, on n'était pas là pour faire le jeu, on était plus là pour les déjouer, essayer de les contenir en défense et après on savait qu'on aurait des contre-attaques et que si on était efficace devant leur but, ça pourrait passer. Puis l'objectif nous, l'objectif caché un peu, sinon je vais me faire gronder par l'entraîneur, c'était de finir premier. Là il y a 4 matchs de la fin, on est plutôt en bonne voie, on a je crois 4 ou 5, je sais plus. On a 4 points d'avance sur le deuxième, donc on a le droit de griller un joker encore. Donc si on est sérieux sur les 4 prochains matchs, on aura le droit de, on aura la chance de disputer les quartes finales à la maison. Donc c'est du positif. Et sur les prochains matchs, qu'est-ce que tu as à nous dire sur par exemple Villarbonneau ou il y a eu la défaite à la liste d'affaires ? Bien Villarbonneau, on a à coeur de se racheter et de faire une grosse prestation parce que on est un peu resté sur un goût amer chez eux, où on a carrément pas joué. On s'est fait marcher dessus, on peut le dire. Donc là, à la maison, il va falloir être irréprochable et chercher cette petite revanche à domicile. Et dans deux semaines, on joue Vorep. On sait que ça va être le même match qu'on le Vars. Pareil, Vorep, c'est à la maison. À la maison, il va falloir imposer notre rythme, on a une belle profondeur devant. Je pense que ça peut bien tourner et avoir le résultat positif au final. Après, c'est des petits matchs piège, c'est des sortes de mini derby. Il ne faudra pas se faire piéger et être solide défensivement qui est notre qualité première cette année. Sinon, un petit mot personnel ? Un petit mot personnel ? Non, très content de tout le monde sur ce week-end. On s'est battus comme des chiens. Tout le monde a tout donné sur le terrain. Il y avait vraiment un bel esprit et une belle combattivité. Je l'ai dit peut-être dix fois, mais c'est pas grave. Après, on avait un gros capitaine qui nous a emmenés jusqu'au bout. Je ne sais pas si je peux nommer son nom, mais c'est Adrien Sforza. Un très très grand joueur avec beaucoup de capacités. Après, on avait bien sûr l'intenable, Thomas Minhoz. Je veux dire, c'est le Zizou. C'est notre Zizou. Il était là, il nous met deux buts, il nous sort la tête de l'eau. C'est notre locomotive cette année. Et après, comme d'habitude, Marion dans la cage, très irréprochable. Avec quelques fois des petits coups de chance, mais ça fait partie des gardiens. Et voilà, on vous donne rendez-vous samedi, je ne sais pas quand, 18h00 au CSU. A 17h30 contre Vorep. Merci à tous. Merci à tous.